Salut les filles, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'est fait un petit peu attendre, je m'en excuse puisque voilà j'ai mis pas mal de produits de côté pour pouvoir vous faire cette vidéo donc ce sera une vidéo qui sera uniquement destinée à vous présenter tout ce qui est cosmétiques et soins pour la peau puisqu'il y aura plus tard un haul mode avec tout ce qui concerne le vestimentaire etc donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo parce qu'elle risque d'être assez longue j'ai pas mal de choses à vous montrer donc pour commencer un très 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 gros coup de coeur que j'ai eu ça fait un moment en fait que je la voyais et que j'avais du mal à la trouver c'est ceci, donc c'est une tour de rangement pour les rouges à lèvres donc elle est assez lourde donc du coup je vais la reposer de l'autre côté c'est une tour où on peut quand même ranger jusqu'à 80 rouges à lèvres donc ça c'est pas négligeable, il y a des petits strass en fait sur le bord des étages des emplacements comme vous avez vu sur le dessus pour pouvoir ranger encore des rouges à lèvres donc déjà je trouve que c'est hyper joli et c'est super fonctionnel parce qu'en fait elle tourne, elle est rotative donc vous tournez et vous avez donc tous vos rouges à lèvres qui sont plus faciles à attraper et au niveau des coups, bah voilà je trouve ça juste super joli donc je l'ai trouvé sur Ebay, donc Ebay US et par contre ça m'a coûté quand même la bagatelle de 100 euros voilà c'est vraiment pas donné mais je la voulais, j'ai économisé longtemps pour pouvoir me la payer et voilà c'est chose faite ensuite je vais vous parler d'autre chose qui n'a pas grand chose à voir avec la beauté mais bon voilà que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est ceci, donc j'ai adoré, j'ai vu ça au supermarché la dernière fois ça m'a rappelé vraiment mon enfance vous savez c'est les petits distributeurs de bonbons PES voilà et franchement il est trop mignon celui-ci, c'est un petit poney rose voilà, j'en avais pris un aussi pour mon chéri histoire de le faire sourire je lui avais pris un petit pingouin bleu et puis voilà c'est la petite parenthèse gourmandise ensuite on va continuer avec des achats que j'ai fait tout d'abord chez H&M donc j'y avais été une première fois avec mon homme et j'avais reféré quelque chose que j'avais pas pris après j'y ai repensé, j'ai regretté donc du coup quand j'y suis retournée je l'ai pris c'est ceci donc c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu atypique puisqu'il a un embout rouge à lèvres et également un embout gloss donc ça voilà c'est un deux en un je trouve ça vraiment bien étudié et au niveau de la couleur moi dans le H&M dans lequel j'étais il y avait trois couleurs différentes j'ai pris celui-ci donc c'est un très joli nude qui tire un petit peu sur le rose mais vraiment très très léger et voilà je trouve la couleur hyper belle je sais pas si vous allez bien vous voir voilà et puis voilà le petit gloss au bout donc ça je l'ai payé exactement 4,99€ ensuite toujours chez H&M j'ai pris deux autres choses qui venaient de sortir que j'avais jamais encore vu et que je trouve très sympa ce sont deux petits packs comme ça donc c'est les petits packs de vernis angle donc tout d'abord celui-ci c'est plutôt dans les teintes pastels donc vous avez un joli bleu un que j'aime pas trop trop avec des paillettes couleur pastel mais bon celui-ci il faisait partie du paquet donc voilà ensuite il y a un petit rose avec des paillettes dorées à l'intérieur et vous avez également un jaune pastel que je trouve hyper joli pour l'été donc voilà donc ces petits paquets là en fait ils les vendent à 5,99€ et j'en ai pris un deuxième avec des tons nude hyper beaux aussi voilà je sais pas si ça va bien rendre avec les lumières donc là il y a des beiges il y a des roses il y en a un qui est rose qui tire un tout petit peu sur le gris là il est hyper beau voilà donc ensuite on va continuer avec des achats que j'ai fait chez Primark enfin un achat non deux celui-ci tout d'abord donc ça c'est mes coton-tiges préférés de tous les temps super pratiques pour le maquillage puisqu'ils ont deux embouts un embout plutôt pointu qui permet de faire les petites rectifications et un embout plat donc voilà c'est marqué 1€ sur le petit paquet mais j'ai été étonnée quand je suis passée à la caisse il passait à 80 centimes donc tant mieux surtout que j'avais fait tout en stock j'en avais pris au moins 6 boîtes donc j'étais plutôt contente voilà et j'ai également pris une petite brosse comme ceci toute fine qui permet à faire les crêpages quand on fait des petits chignons ou des coiffures particulières j'en avais pas encore en plus il y a un embout un peu pointu là ça c'est pas mal parce que ça peut permettre de faire des raies etc 1,50€ voilà ensuite j'ai été chez Emma chez Emma j'ai repris un petit vernis à ongles comme ceci donc franchement celui-ci je l'adore j'en avais un qui était exactement de la même couleur qui se terminait et j'avais peur de ne pas retrouver exactement ce rouge là que j'aime beaucoup qui est un rouge un petit peu coquelicot un rouge avec un peu d'orange dedans voilà je le trouve hyper beau c'est la teinte 817 de chez Emma ensuite qu'est-ce que c'est ceci et bien ce sont des petits présentoirs pour pouvoir poser son doigt quand on fait sa manucure donc ça c'est hyper pratique en fait ça permet d'apposer le vernis correctement j'ai acheté ça sur AliExpress donc ça a vraiment une misère quelques centimes voilà donc j'en ai reçu deux donc très bien ensuite j'ai trouvé chez Auchan un crayon de chez Essence voilà donc là j'arrive au bout du mien pour mes sourcils donc j'ai racheté celui-ci j'ai pas pu le tester parce qu'il n'y avait pas de testeur donc j'espère que la teinte sera bonne c'est le 0 de brown voilà de toute façon les produits Essence comme vous savez sont vraiment pas chers donc on prend pas grand grand risque ensuite alors ensuite je vais vous parler des achats de chez Lush puisque j'ai emmené mon chéri là-bas il ne me connaissait pas encore et j'avais envie de l'initier au joie de chez Lush donc nous avons acheté pas mal de produits donc tout d'abord celui-ci donc ne vous étonnez pas il n'est plus dans le paquet puisqu'on l'a déjà utilisé donc c'était une bombe pour le bain le nom de la bombe c'était Think Pink Ballistic donc c'était une bombe rose avec des petites fleurs sur le dessus au niveau de l'effet c'était pas vraiment spectaculaire donc au début j'étais un petit peu déçue je me suis dit qu'il n'y avait pas d'effet avec cette bombe là mis à part qu'elle sentait bon mais en fait si elle propage dans le bain plein de tout petits de petites pétales en fait en forme de coeur donc voilà c'est assez joli mais c'est hyper discret donc voilà on a testé ça ensuite on a pris d'autres choses donc on a pris un petit exfoliant comme ça pour les lèvres qui s'appelle Fais des lèvres donc il est à la senteur Bubble Gum à l'intérieur c'est comme ceci vous avez plein de petits grains qui servent à exfolier les lèvres avant de mettre le baume donc ça on l'a pris surtout pour mon chéri parce qu'il a les lèvres ultra sèches donc ça lui fait du bien de temps en temps de faire un petit gommage voilà ensuite donc j'ai pris un savon à la coupe puisque ça je le voyais à chaque fois chaque fois je le prenais pas et à chaque fois je le regrettais donc là je l'ai pris donc celui-ci c'est le Honey le Honey I Wash Kid voilà bref en clair il est censé sentir le miel en fin de compte mais moi je trouve qu'il sent il sent une odeur de crème de crème caramel vous voyez et ça sent hyper bon donc voilà ensuite nous avons pris encore un autre savon à la coupe celui-ci c'est pour mon chéri c'est le Dirty voilà donc au niveau de l'odeur c'est assez frais en fait c'est un peu mentholé après des échantillons parce que chez Lush vous pouvez demander des échantillons donc on a demandé tous les deux des échantillons donc lui il a repris un échantillon de la gamme Dirty et moi j'ai pris le fait des lèvres puisque je me suis dit que s'il emportait son petit baume comme ça j'en aurais un peu pour moi aussi et donc encore deux autres choses ce sont donc des baumes pour le bain donc la première celle-ci c'est la Honey Bee donc elle est hyper belle celle-là vous allez voir elle est comme ceci donc elle est jaune et beige et au niveau de l'odeur j'ai un peu de mal à vous décrire mais ça sent hyper bon en fait alors le problème c'est que je crois pas qu'ils mettent une abeille effervescente au miel et au rasoul pour un bain sucré qui adoucit la peau donc voilà justement c'est ce que je voulais savoir au niveau des senteurs donc miel et rasoul et franchement ça sent hyper bon on va faire attention de ne pas la casser voilà et la deuxième donc c'est celle-ci le nom c'est la Space Space Jiffy je crois donc au niveau de la présentation pour un bain pétillant rafraîchissant mauvais légèrement scintillant vous aurez l'impression de flotter dans l'espace donc celle-ci elle est bleue voilà avec des petites paillettes roses sur le dessus et c'est voilà c'est une odeur que j'ai du mal à vous décrire mais bon c'est assez frais c'est pas entêtant enfin très bien donc voilà c'est tout pour les produits de chez Lush on va continuer avec la suite donc je vais vous parler de Kiko donc Kiko j'y étais à deux reprises une première fois parce que je voulais absolument trouver un rouge à lèvres en particulier que j'avais vu sur une fille lors du défilé que j'ai fait la dernière fois donc j'ai été pour chercher ce rouge à lèvres là et au final j'ai pris d'autres choses en même temps puisqu'il y avait des soldes c'était hyper intéressant les produits étaient méga soldés et j'y suis retournée une deuxième fois et donc voilà j'ai fait un petit mix de tout là je vous ai tout mis ensemble de chez Kiko et je vais vous présenter ça tout de suite donc pour commencer j'ai pris la fameuse brosse pour le visage donc c'est une brosse comme ceci avec des poils vraiment très souples à l'intérieur vous avez aussi cinq petits picots un petit peu en caoutchouc donc voilà donc ça j'essaierai de nettoyer le visage avec puisque je me demande vraiment ce que ça fait si c'est efficace ou non jusqu'à maintenant j'utilisais des éponges conjac c'était vraiment très bien mais je m'en suis un petit peu lassée donc j'avais envie d'essayer autre chose donc on verra ce que donne la brosse ensuite donc j'ai pris le fameux rouge à lèvres dont je vous parlais c'est le 514 donc c'est de la gamme Lucius Cream donc le packaging est gris comme ceci voilà et en fait il est trop magnifique c'est un framboise donc voilà je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir mais il est trop trop beau je l'ai vu donc porté sur une fille et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter et effectivement je l'ai testé également sur moi j'ai adoré c'est pour ça que j'ai été l'acheter ensuite donc j'ai pris un de la gamme Velvet Matte donc cette fois-ci en teinte 614 donc cette fois-ci c'est le même packaging mais plutôt en teinte dorée donc on appuie sur le dessus pour sortir le rouge à lèvres et il est comme ceci donc là au niveau de la couleur c'est un petit peu particulier j'ai un peu de mal à vous décrire c'est comme si c'était un peu un bois de rose mais vraiment foncé donc je l'ai trouvé sympa j'en avais pas de comme ça on continue toujours avec les produits de chez Kiko j'ai pris un petit vernis pareil qui était soldé celui-ci de la collection Poker donc sur le dessus vous avez un petit détail comme ça voilà c'est très sympa et il est hyper beau il est bleu ensuite j'ai pris donc un gloss en teinte sans 7 celui-ci est un gloss couleur violette voilà je prends pas souvent de gloss mais j'ai eu envie d'essayer les gloss de chez Kiko on verra bien ensuite ça c'était soldé aussi à 1€ donc ça j'ai adoré c'est le ultra glossy lip pencil donc crayon pour les lèvres en teinte 605 c'est un rouge orangé donc ça j'avais un rouge à lèvres de chez MAC qui est le morange et je cherchais un crayon pour le contour des lèvres avant donc je pense que celui-ci sera parfait on continue donc cette fois-ci c'est un long lasting stick eye shadow 8h no transfer performance donc en fait ce sont des ombres en stick longue durée la teinte est violette comme ceci donc je sais pas si vous allez vraiment bien voir aussi mais voilà il est trop trop beau j'avais envie de faire un petit peu plus de maquillage violet donc ce sera l'occasion de tester ensuite encore 3 produits de chez Kiko donc celui-là qui était soldé aussi donc c'est un color up long lasting eye shadow en teinte donc en teinte 10 en teinte 10 tout à fait donc voilà un jumbo pour les yeux couleur couleur un petit peu taupe j'ai envie de vous dire je vais tester ça ouais c'est ça c'est un taupe mais avec de petits reflets à l'intérieur un peu un peu mauve un peu gris enfin voilà il est hyper beau j'en ai pris un deuxième comme ça donc toujours la même collection cette fois-ci c'est la teinte numéro 33 et celui-ci est totalement différent c'est un violet voilà mais bien bien foncé ouais il est vraiment celui-ci il est hyper foncé voilà et la toute dernière chose c'est ceci donc je ne comptais pas du tout le prendre et finalement je l'ai testé en magasin et je lui ai eu un vrai coup de coeur dessus donc qu'est-ce que c'est c'est un exfoliant pour les lèvres alors j'en ai déjà j'en ai un de chez ELF mais je trouve qu'il est efficace mais j'aime pas du tout l'odeur il sent très très fort le café et il fait des gros grains sur les lèvres donc c'est pas top de chez top et celui-ci ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il a des grains hyper fins en fait ça exfolie tout en finesse et voilà j'aime beaucoup en plus c'est pratique comme ça en stick il est très joli il est rose au niveau de l'odeur on retrouve encore une petite odeur je trouve un peu de café mais voilà celui-ci c'est beaucoup moins entêtant que celui de chez ELF donc voilà on verra s'il est efficace ou pas mais en tout cas quand je l'ai testé en magasin j'ai bien aimé l'aspect alors on va passer à la suite donc là je fais une petite parenthèse pour vous expliquer pour la suite ce qui s'est passé donc j'ai eu une très 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 bonne surprise dernièrement j'ai pour tout vous dire fait une vidéo en fait j'ai vlogué quand j'ai été avec mon meilleur ami au centre commercial d'Aéroville donc à Roissy en région parisienne j'avais envie de tester ce centre commercial et franchement il est magnifique si vous avez l'occasion d'y aller n'hésitez pas il est splendide les boutiques sont gigantesques vous avez vraiment beaucoup de choix des boutiques qu'on ne trouve pas ailleurs comme Forever 21 par exemple voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choix il est propre de chez propre je ne vous raconte pas je n'ai jamais vu un centre commercial aussi qui fait aussi flambant neuf et aussi propre les toilettes c'est vraiment mais on pourrait manger sur la cuvette tellement ils sont propres en plus ils sont ils sont magnifiques les toilettes moi je pourrais habiter dans leurs toilettes donc voilà c'est vraiment un centre commercial qui est très très agréable à fréquenter et donc j'avais été là-bas et j'avais vlogué et j'ai posté cette vidéo sur ma chaîne YouTube et apparemment elle a été vue par des gens du centre commercial d'Aéroville qui ont apprécié que j'ai fait cette vidéo et pour me remercier en fait ils m'ont contacté et m'ont offert donc cette petite chose c'est une petite carte voilà comme une carte visa en fait comme une carte bleue qui est une carte cadeau en fait tout simplement qui est quand même une carte d'une valeur de 50 euros donc vraiment merci beaucoup à l'équipe d'Aéroville pour ce très très joli cadeau que je ne m'attendais pas du tout à avoir je n'ai pas du tout fait cette vidéo dans ce but là mais voilà ça m'a fait très plaisir en plus 50 euros c'est pas rien donc c'était vraiment une très bonne surprise donc j'ai été retirer ma petite carte et voilà c'était 50 euros à valoir dans l'ensemble des boutiques du centre commercial donc j'ai pu me faire plaisir et je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai fait un petit tour chez Sephora et j'ai acheté un coffret avec mon premier sérum puisque moi je n'avais pas encore de sérum j'avais de très bonnes crèmes un contour pour les yeux aussi de chez Lancome mais pas encore de sérum donc j'ai pris le coffret de chez Clinique puisque le produit que je voulais exister aussi sans coffret mais il était au même prix donc je me suis dit tant qu'à faire autant le prendre en coffret et vous allez voir le coffret est vraiment très sympa voilà comme ça avec donc le Smart Serum dont j'ai énormément entendu parler qui apparemment est top de chez Top donc Smart Serum c'est un sérum intelligent donc il est censé savoir les besoins de votre peau et pallier donc aux carences que vous pouvez avoir telles qu'elles soient donc voilà et vous avez également dans le paquet un contour des yeux et également une crème raffermissante pour la nuit donc voilà j'ai pris ce petit coffret là avec mon bon cadeau et j'ai pris également deux autres choses ce sont des produits de chez Urban Decay donc pour commencer ça c'est un rouge à lèvres de la gamme Révolution donc ce rouge à lèvres là je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey Machemalo j'avais eu vraiment un coup de coeur dessus en plus il n'y a pas d'équivalent au niveau de la couleur donc voilà je voulais absolument au niveau du packaging c'est comme ça donc je ne le trouve pas hyper beau quoi en fait il est un peu martelé enfin c'est assez spécial le niveau de l'aspect mais bon on s'en fiche l'important c'est la couleur et il est mais trop beau quoi c'est un rose comme ça bien pétant rose fuchsia donc pour l'été ça va être top de chez top voilà et la deuxième chose que j'ai pris c'est le crayon de la même teinte pour faire le contour des lèvres voilà tout simplement et ensuite un dernier achat que j'ai fait excusez moi si je prends les deux sacs ça va pas aller que j'ai également fait chez Sephora mais bien avant donc ça c'était à l'occasion de mon anniversaire j'avais reçu un petit coupon me disant que j'avais le droit à un cadeau pour mon anniversaire donc j'ai été le retirer puisque c'était sans obligation d'achat mais évidemment je me suis laissée tenter par un produit d'autant plus que j'avais moins 25% donc voilà le petit cadeau en fait que j'ai eu pour mon anniversaire donc c'est vraiment plutôt sympa de leur part de faire ça tous les ans ce sont des petits fards à paupières comme ça vous en avez trois un premier qui est plutôt marron un autre qui est plutôt taupe et un qui est blanc blanc cassé voilà et le produit que j'ai pris donc en plus avec mes moins 25% c'est un produit de chez Sampar donc c'est le nettoyage à sec concrètement en fait vous avez un système de pompe vous appuyez ça vous donne une mousse qui est démaquillante donc j'avais envie de changer un petit peu des huiles démaquillantes que j'avais jusqu'à maintenant et de voir si ça c'était efficace ou pas donc ce sera l'occasion de tester et voilà pour le coup ah non j'allais oublier une dernière chose que j'ai également acheté à Aeroville donc c'est une petite boutique je crois qui s'appelle Niwell qui distribue la marque Sleek donc j'ai pris une petite palette Sleek c'est vraiment des palettes de très bonne qualité à petit prix donc je vous les recommande vivement en plus elles sont très faciles à transporter vous voyez c'est vraiment petit et celle-ci j'ai adoré les teintes donc ce sont des teintes encore très automnales et vous avez des effets plutôt métallisés voilà moi c'est ce que je recherchais donc pour le coup je vous ai tout présenté j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles je vous envoie plein plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy organise Sous-titrage ST' 501